Salut à tous les amigos et bienvenue c'est Bubix on se retrouve aujourd'hui pour un truc de guedin comme vous le savez certainement déjà en tout cas je l'espère pour vous l'alpha 17 est enfin sorti et ça fait très longtemps qu'on l'attend ça fait un an et demi je crois que l'alpha 16 est sorti donc on est très content de retrouver cet alpha 17 et on va voir ensemble toutes les nouveautés qu'elle apporte et vous verrez c'est un truc de malade alors pour commencer on va voir ensemble comment on fait pour installer cette mise à jour puisqu'elle est encore en version expérimentale et donc vous allez voir qu'il ya une petite manipulation à faire dans steam pour pouvoir y jouer pour cela il suffit d'ouvrir steam ce que là tout va bien d'aller dans bibliothèque vos jeux vous sélectionnez bien évidemment 7 days puis vous faites un petit clic droit puis enfin propriété vous allez jusqu'à l'onglet bêta et ici dans le petit menu déroulant vous allez tout en bas et vous sélectionnez la test experimental unstable build mon onglet est super génial une fois sélectionné vous fermez cette petite fenêtre le téléchargement va se lancer dans steam il fait 2,9 giga donc tout dépend votre connexion pour le temps de téléchargement et une fois ce téléchargement effectué et bien vous pourrez jouer à l'alpha 17 alors maintenant vous avez terminé de faire la mise à jour nous allons parler du contenu et croyez moi c'est un truc de malade oublier 7 days oublier comme vous l'avez connu bon évidemment le fond reste le fond ça reste du cassage de zombies mais vous allez voir qu'il ya beaucoup 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 de choses qui changent dans cet alpha 17 c'est un truc de malade à commencer par la mise à jour du moteur graphique une haïti engine et vous allez voir que le résultat est bluffant niveau qualité des textures c'est un truc de malade niveau lumière ils ont tout retravaillé vraiment on a affaire à une belle mise à jour graphique du jeu pour accompagner tout ça bien sûr il ya une refonte au niveau des biomes il ya une refonte au niveau des pays des pays ont été ajoutés et ils ont même en parlant de ces pays eu l'intention de créer de véritables donjons dans ces pays on se souvient bien évidemment d'un petit challenge à la bibliothèque ou dans les immeubles quels qu'ils soient il fallait être plusieurs c'était sympa il y avait de la difficulté et bien là ils accentuent encore ça donc ça c'est très bien et ça va nous permettre vraiment de jouer à plusieurs de jouer en collaboration ils ont intégré également un système de guildes donc avant on avait des amis maintenant on a vraiment une guilde où l'on va pouvoir voir la santé de ses coéquipiers voir les quêtes également mais aussi partager l'expérience ça c'est une nouveauté et c'est plutôt pas mal un petit détour par naves game naves game lui aussi a été retouché ça passe de 16 à 36 km carré un truc de fou ça douce plus que ça double comme vous pouvez le constater naviguer mais méconnaissable on peut pas parler de cette alpha 17 sans parler des véhicules qui est la joue le plus important le plus fabuleux de cette alpha 17 alors maintenant effectivement on attend tous de voir ce que comment le jeu va se comporter avec ses joueurs sur un serveur qui utilisent tous un véhicule bien sûr mais les véhicules sont quand même là ça fait plaisir vous allez voir qu'en plus il ya plein de véhicules il ya plein de possibilités on va commencer par les deux roues nous avons avant tout un vélo on a également bas la mini bike elle est toujours présente mais elle était refaite remanié on a également une moto un peu plus consistante quoi qui fait un peu biker et ensuite et enfin et pour terminer nous avons deux nouveaux véhicules qui sont vraiment extraordinaire le premier c'est un 4x4 le 4x4 lui est vraiment sympa puisque en plus vous pouvez prendre un coéquipier avec vous donc on peut voyager à deux et donc du coup ça 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 rend le jeu complètement différent puisque on va pouvoir vraiment se déplacer en équipe et le tout dernier véhicule le gyrocopter le gyrocopter on va pouvoir voler dans les airs quoi c'est un truc de malade avec tout ça bien évidemment le stockage dans les véhicules a été modifié vous pourrez pas transporter 12 caisses d'armes dans un dans une mini bike mais peut-être que dans un 4x4 oui en parlant des armes le système d'amélioration des armes a été complètement revu également vous n'aurez plus à assembler les armes avec les différentes pièces une par une machin et tout par contre vous pourrez toujours améliorer les armes avec différents éléments comme une lampe tactique ou un bec de canard etc mais aussi les outils pour augmenter leur efficacité ou les vêtements pour les rendre par exemple plus chauds plus froid selon là où vous habitez l'intelligence artificielle des zombies a été revue également donc ça c'est vraiment sympa puisque bon bah comme on le savait tous les zombies sont un peu neuneux et bah là ils seront encore un peu plus intelligents donc on demande que ça comme par exemple les spiders les araignées vont pouvoir sauter en avant et les zombies vont pouvoir creuser sous leurs pieds donc fini les bunkers ou oh j'ai un bunker c'est bon je crains rien bah non 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 les zombies vont pouvoir venir vous attaquer donc ça c'est vraiment très bien aussi avec tout ça on a tout un tas de nouvelles recettes et ça bah je vous laisse les découvrir en jeu de toute façon ils n'ont pas mis dans le patch note parce qu'à priori il y en a trop pour en parler pour parler de toutes voilà donc nouvelle recette donc nouveau craft ça va être génial nouveau farm on va devoir encore bosser pendant des heures pour arriver à faire d'autres trucs mais c'est ce qu'on aime chez seven days alors je disais tout à l'heure en introduction que 7 days vous pouvez tout mettre à la poubelle vous pouvez tout oublier tout refaire et bah c'est le cas avec le le système de compétences qui a complètement été revu et revu bah c'est pas un mal puisque hier je sais pas si vous vous en souvenez on allait dans un truc on sélectionnait bah tiens je veux telle compétence telle compétence telle compétence telle compétence en fait on pouvait être compétent en tout et bah demain c'est fini on va voir un pseudo système de classe où quand vous choisirez une compétence et bien bah ça sera un peu équilibré c'est à dire vous serez bon quelque part mais moins bon ailleurs et ça c'est plutôt sympa parce que du coup ça va vous permettre de bah d'interagir encore une fois avec ses collègues pour pouvoir se compléter et ça c'est vraiment très bien bon j'attends de voir ce que ça va donner réellement en jeu on verra ça ce soir d'ailleurs pendant live mais ça m'a l'air plutôt sympa alors les statistiques aussi du personnage ont été revus le système de boeuf a été retravaillé le système de survie a été lui aussi retravaillé c'est à dire il n'y a plus de bien être la wellness vous l'oubliez et maintenant vous allez avoir une santé max une santé mine et ça va évoluer à l'intérieur de ça pareil pour l'endurance le sac à dos alors le sac à dos non lui on le supprime pas le sac à dos il est encore là il est encore sur notre dos mais il a diminué il a diminué plus ou moins vous avez une partie éclairée une partie grisée et bah et bien quand vous mettrez des objets dans la partie grisée vous allez avoir du mal à marcher et ouais ils ont réellement créé un système d'encombrement et bah comme quand vous remplissez un vrai sac à dos je trouve il est trop lourd donc vous n'arrivez plus à marcher bah là c'est pareil bien sûr vous pourrez améliorer ça en étant enfin ça sera une compétence améliorée pour pouvoir augmenter la capacité du sac ça va changer nos petites habitudes dis donc le système furtif a lui aussi été revu donc ça fonctionnera plus de la même manière ça fonctionnera comme les zones de chaleur donc vous allez avoir votre propre zone de chaleur et vous pourrez même voir quand vous sera accroupi une petite jauge qui vous dira bah voilà t'en es là et pour finir on va s'arrêter sur la question la question pareil vous oubliez le fonctionnement de la question c'est plus du tout pareil maintenant vous aurez une seule question active vous pourrez en fabriquer plusieurs il n'y en a qu'une seule active et cette question en fait va être plus grande et surtout empêchera les zombies de pop à l'intérieur donc ça c'est plutôt sympa parce que du coup ça ça vous garantira dans cette zone là d'être sécurisé au niveau des zombies mais fini les bases de 12 mille kilomètres carrés quoi voilà nous arrivons donc à la fin de ce patch note j'ai essayé de vous le faire assez court pour vous donner un max d'infos en très peu de temps le reste je vous laisse le découvrir en jeu ou en tout cas venez ce soir à partir de 21h30 puisque je serai en live évidemment sur fallout 76 non mais il est fou il est fou sur l'alpha 17 parce que c'est un truc de malade allez oubliez pas de vous abonner cocher la petite case des notifications oubliez pas le petit pouce bleu si vous voulez acheter le jeu vous l'avez à un prix mais cassé de chez cassé sur instant gaming vous avez le lien dans la description et je vous retrouve donc ce soir à partir de 21h30 sur 7 days pour tester sur le serveur des survie topia l'alpha 17 désolé donc je ne sais pas